Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Bon, ben voilà, Jean-Luc Rechman a la présentation. Le maître de midi est en haut là-bas, donc il est descendu, donc il a fait un petit selfie, ça a mis le roi à son compteur. Voilà, son frère était là, au coup d'envoi la première question, avec quelle viande est traditionnellement préparée le mavarin ? Donc il a dit qu'il ne connaissait pas parce qu'il ne mangeait pas de viande, mais bon, je suis désolé, moi je mange de la viande et je sais ce que c'est que certaines nourritures bio, mais bon, passons, donc voilà. Donc tu sens qu'il commence à y avoir des lacunes, il ne faut pas lui poser des questions sur de la viande. Ensuite, vous aviez Mme Rose, je suis désolé, ils n'ont pas mis son nom et en plus, j'ai trouvé que ça a été incorrect, ils n'ont pas présenté la personne qui était derrière elle. Donc elle a eu droit à une question coquine, d'après une étude européenne, quel sport améliore le plus la vie sexuelle ? Il y a encore des questions à la compte, franchement. Donc il semblerait que ce soit la marche, je rendais n'importe quoi. Après, vous aviez, bah lui, c'est pareil, donc on va l'appeler M. Marron, puisqu'il n'y avait pas son nom. Donc voilà, M. Marron, qui était réalisateur, acteur. Je pensais qu'ils allaient parler un petit peu plus de son boulot, bah non, c'est pas tant pis. Alors, comment un agriculteur belge a-t-il failli déclencher un conflit géopolitique avec la France ? Ça, c'est hyper connu, c'était en déplaçant la frontière, donc il y avait des Belges dans le public. Après, vous aviez, elle, il y avait son prénom, c'était Pauline, Pauline qui était venue avec sa soeur et une amie qui étaient en direct de Bayeux-Liperne dans le Pas-de-Cavec. Alors, elle joue du corps. Voilà, je trouve ça super étonnant d'avoir décidé de jouer du corps. Donc voilà, c'était intéressant. Alors, quelle chanteuse bâtifole avec son amoureux dans le titre « Je te suis » ? Eh bien, c'était, je crois, Camélia Jordana, mais bon, on s'en fout un petit peu. Pour le maître de midi, quel nombre de personnages de comte donne-t-on au club le moins classé en Coupe de France ? Donc, bien sûr, le petit poussé. Pour la dame en rose, d'après une enquête, après combien d'années de mariage, monsieur se laisse-t-il tenter par l'infidélité ? Je crois que c'était 11 ans, mais bon sang. Là aussi, c'est des conneries. Franchement, on peut très bien être infidèles au bout de 2 ans qu'au bout de 20 ans. Mais bon, c'est pas grave. Pour le monsieur en marron, de quoi s'inspire le duo French Fuse pour créer ses arrangements musicaux sur Ticotoc ? Il a dit de la nature, et bien non, on a eu la réponse en image, c'était d'animaux, comme on peut voir ici. Sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris donc Mme Rose en duel, donc Mme Rose contre M. Marron. Ah, entre-temps, on a pu voir qu'il y avait Lucie qui était en direct des shows, mais on n'a pas encore le prénom de l'autre personne, c'est pas grave. Bonjour à Lucie. Bon, c'était un peu tard, quand même. Donc, la question était, quand une personne veut concilier deux antagonismes, quels légumes ménagent-elles en même temps que la chèvre ? Bon, ça, c'était super facile, c'était le chou. Et chose assez étonnante, et bien sur le plateau, il y a très peu de gens qui connaissaient l'expression. Alors, ou bien, je suis con, mais je sais pas, je trouve que c'est un truc qui est hyper connu. Mais bon, je préfère ne rien dire. Allez, ensuite, Aurélie, Florian... Ah oui, c'était Aurélie, Mme Rose. Florian et Pauline. Ah, ben, au revoir, M. Marron, c'était Kylian. Vous voyez, ils ont mis le prénom, mais c'était un peu tard. Ils sont retrouvés, donc, pour le coup, par coup. Alors, par rapport à Fortnite, la mauvaise réponse, c'était à Léon Chukirène comme héros. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quelle oeuvre pour décorer une école ? La mauvaise réponse, c'était les légendaires. Donc, et bien, c'est... Attendez, il faut que je retrouve son prénom. C'est Aurélie qui est passé, donc, à l'orange. Ensuite, quel tube appartient au répertoire de Gims ? La mauvaise réponse était compliquée. Pourtant, il y avait eu la question, je crois, hier, sur Reste avec Sting. Voilà, et puis après, donc, quelle oeuvre a un titre comportant le mot hiver ? Et bien, c'était un roman de Guillaume Musso qui était la mauvaise réponse. Donc, sur cette question, et bien, c'est pas lui qui est passé à l'orange, mais c'est Pauline qui a pris, donc, je sais plus son prénom, mais c'est pas grave, Mme Rose en duel, qui dirige du duel, etc., etc. Alors là, ça a été un moment... Ah ! Mais j'étais... Franchement, j'étais... Alors, je sais pas si vous allez regarder ma vidéo, donc les gens du public, là, les candidats, pardon, mais franchement, c'est du n'importe quoi. Allez, c'est parti pour la question. Qui s'est fait connaître en tant que Serge Lomito avant d'être le héros de la flamme et de jouer dans le dernier Astérix. Donc, Mme Rose, elle est partie sur Jérôme Corrondeur. Jean-Luc Reichman a posé la question à Pauline qui a dit Florent Père, ou le contraire, je sais plus, mais en passant, et en fin de compte, maintenant, c'était une question de bébé, c'était Jonathan Cohen. Alors, je sais pas d'où viennent ces personnes. Bon, ben, voilà, donc, bon, ben... Voilà, tant pis. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, je vous le dis. Donc, après, bon, ben, ils ont envoyé la pub-pube, hein. Ah ! Doub, 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 doub ! Non, mais franchement, des fois, les candidats, c'est du n'importe quoi. Allez, bye. Alors, retour de pub et coup de gueule. Vraiment un coup de gueule, hein, parce que franchement, je sais pas qui a offert des calissons à Jean-Luc Reichman, mais arrêtez de lui apporter à bouffer. Vous savez, ça me fait penser un petit peu comme dans les eaux. Arrêtez de nourrir les singes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous apportez à bouffer à Reichman, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle en mangeant, et ça, ça m'énerve. Donc, voilà. Mais bon, c'est une bonne chose, parce que comme il m'a énervé, allez, j'ai décidé, je vais écrire mon bouquin. Allez, voilà, il m'a énervé. Voilà, bon, bah, passons. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, bon. Ah oui, c'est passé un truc drôle, mais bon, je vais pas en parler sur cette vidéo. Donc, c'est parti pour les questions, quoi. Alors, non, 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 non. Allez, c'est parti. Quel mois de l'année, l'anagramme du mot viral ? Donc, je sais plus s'il a dit. Bon, je sais pas. Septembre ? Non, je sais plus. Bon, c'était simple. Ah non, il a dit janvier. Bon, bah, janvier avec viral. Donc, bien sûr, c'était avril. Donc, tu te dis, bon, bah, laisse tomber. Donc, mais comment ils vont faire pour en faire un mètre de midi qui dure longtemps ? Bon, c'est pas grave. Ensuite, de quelle nationalité le joueur de football KK Assaï connaît ? Donc, en fin de compte, ils vont lui poser des questions sur le foot. Ensuite, en boxe anglaise, quel coup porte le même nom qu'un mouvement de golf ? Ça, c'était pas évident. C'était le swing. Donc, c'était pour elle. Elle a pas trouvé comment s'appelle le pilote de chasse de BD créé par Ubidon et Charlier. Ils ont dit, non, je connaissais pas. Donc, elle non plus, bien sûr. Dans le jeu Nintendo, Doc Ant, sorti en France en 1887, sur qu'ils animaux fallait-il tirer pour remporter des points ? Donc, la réponse était dans la question des canards, Doc. Ensuite, sur quel site les deux frères Swan et Neo sont-ils devenus de véritables stars aimés des enfants ? Donc, c'était sur YouTube. Ah, et ça, il connaissait le Florian. Donc, ça veut dire qu'il vient sur ma chaîne. Ah, Florian, alors, tu viens piquer des infos ? On rigole un petit peu. Bon, ça va, je vais être gentil avec toi, mais franchement, avril. Bon, passons. Ensuite, quel scure français a remporté le combiné anglais ? Alpin. Pourquoi je dis anglais ? N'importe quoi. Au Mondion de Courchevel 2023, donc c'était la semaine dernière. Donc, c'était peintureux. Elle a pas trouvé. Donc, ça veut dire que l'émission a été tournée la semaine dernière. Donc, c'est du chaud. Ensuite, selon l'expression « Quels autres animaux a-t-on à fouetter quand on est très occupé ? » Je ne sais pas si vous vous rappelez cette question. On l'a déjà eu dans l'émission il n'y a pas très longtemps avec les chats et les chiens. Je ne sais plus quel maître de nudie avait dit que c'était un chat à fouetter. Bon, passons. Ensuite, dans un triangle « Quelle droite issue du sommet est perpendiculaire au côté opposé ? » Donc, il est parti sur l'hypoténus. En fin de compte, c'était la hauteur, je crois. Moi, j'aurais dit « Je ne sais pas ». Et je m'en fous. Ensuite, à quel département français correspond le numéro 1 ? Donc, l'un. Ensuite, « Quel docteur est le titre d'un roman d'Emusola ? » Franchement, ils ont dit « Non, je ne connaissais pas ce titre. » Mais bon, voilà. Des questions plus difficiles pour Pauline. Mais bon, de toute façon, passons à ensuite « Quelle veste chaude désigne aussi une tente de camping ? » Donc, bien sûr, c'était la canadienne. « Quel album de Tintin se rend-il pour la première fois en Amérique latine ? » Elle a dit « En Amérique du Sud ». C'était l'oreille cassée, je crois. « Comment appeler-t-on ? » « L'eau, elle est la solide. » Donc, « Les glaçons. » « Dans le tableau, la mort de Marat. » « Que tient Marat dans sa main droite ? » Ah, ça, je vais faire une vidéo là-dessus parce que ça m'a beaucoup fait rire. Vous verrez pourquoi après. « Quel synonyme de gif ? » « Donne son nom, un chapeau, ou deux formes d'un chapeau claque ? » « Enseigne, quelle pièce de Ionesco met en scène un couple de personnes âgées de sur une île déserte ? » Vous voyez, encore des questions super dures pour elle. Et puis, à la fin, donc, bon, là, même pas le temps à répondre. De toute façon, on ne connaissait pas la réponse, ni vous, ni moi. Et comme on peut voir, lui non plus. Donc, bon, bah, s'en fie. Bon, bah, voilà. Il est toujours maître de midi. Mais bon, il est cool. Voilà, il a l'air sympa. Alors que, voilà. De toute façon, voilà. Je préfère ne rien dire. Donc, tout le monde était content. Ils sont contents. Ils sont contents. Mais je ne sais pas s'ils se rendent compte. Bon, après, je m'en fous. Qu'ils gagnent du fric ou pas. Mais je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'ils sont hyper avantagés ou s'ils pensent qu'ils sont bons. Donc, voilà. Ensuite, par rapport au coût de maître. Alors, selon une expression, quand quelqu'un porte très bien un vêtement, on dit que ça lui va comme un gant. Ensuite, dans quelle série ? Des années 70, trois jeunes femmes ont un patron invisible baptisé Charlie. Donc, bien sûr, c'était drôle de dame. Ensuite, qui est le moyen de paiement le plus détourné et le plus détourné par le frondeur ? Il a dit la carte bleue. Je pense que c'est ce que j'aurais dit aussi. Et en fin de compte, c'était le chèque. Alors, je ne sais pas qui a encore un chèque qui est dans sa vie. Mais moi, ça fait belle durée que je ne touche plus au chèque. Et même la carte bancaire, je ne fais plus le code. Donc, bon, je trouve ça super étonnant. Donc, bon, passons. Donc, à cause de ça, il ne va pas nous pouvoir dire ce qu'il y a dans l'étoile mystérieuse. Quelle chaîne partage le cadre 13 de la TNT avec la chaîne parlementaire. Donc, bien sûr, c'était public Sénat. Et puis, à la fin, à quoi correspond le F de la chronique à femme ? Donc, bien sûr, c'était Facebook. Ça, c'était facile. Donc, en fin de compte, on se rend compte d'un truc par rapport à lui. C'est qu'il est fort. Il doit être fort en foot. Il est fort en Internet. D'accord ? S'il connaît des trucs de YouTube, etc. Il connaît des trucs sur l'art. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et puis, voilà. Puis après, peut-être qu'on va découvrir d'autres choses. Bon, je pense qu'il va avoir des questions qui ont rapport avec ses études. Donc, voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, comme il n'a pas trouvé, donc, voilà. Comme on peut voir, eh bien, comment dire, il ne reste plus beaucoup de cases. Donc, d'après ce qu'on m'a dit, il va trouver l'étoile mystérieuse. Donc, ça veut dire qu'il va être encore là la semaine prochaine. Donc, voilà. Alors, bon, pour l'instant, je n'ai pas de nom. Alors, si vous avez, bon, pour les filles qui ont participé à l'émission, si vous avez des ovaires ou bien, pour les mecs, des coronesses, si vous avez participé à l'émission, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse sur étoile2midioutlook.fr. Tiens, même pour... Tiens, ça serait rigolo si, comment il s'appelle, Nicolas m'envoie, il me dit qu'il est dans l'étoile mystérieuse, vu que, grâce à moi, il a eu la vicerine à 91 000, il peut me dire qu'il est dans l'étoile. Ah, Nicolas ! Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. Bye, bye.